Yahoo ! Diboncha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour le lancement d'une nouvelle catégorie sur la chaîne et que je voulais faire depuis un moment, depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube. Je ne sais pas si elle sera sortie ou si elle va sortir, je suis encore un peu embrouillée au niveau de dans quelle heure je vais aller faire ces deux vidéos. Je compte te poster une vidéo récapitulative de toutes les figurines que j'avais achetées en étant enfant. Mais des figurines en rapport avec cette chaîne, donc des figurines manga. Quand j'entends enfant, c'était que de 2010 à 2013, j'ai acheté des petites figurines. Mais en gros c'était des petites figurines comme celle-ci. Alors celle-ci elle vient d'un truc collector machin donc ça compte pas. Mais en gros pour te donner une idée, c'était des figurines à 10-15 euros. Là on va taper, celle-ci elle vaut 30. Je l'ai acheté à 30 en tout cas lors du TGS. Voilà. Sachant que je pense qu'il y avait des promos dues au Black Friday. Toujours est-il. Donc moi de moi-même, il y aura une seule vidéo par mois figurine. Si éventuellement collaboration ou autre, il pourrait en avoir plus. Mais de moi-même, il n'y aura qu'une par mois. Celle-ci c'est celle qui compte pour le mois de décembre. Il y a une autre vidéo qui va sortir très 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 rapidement, presque collée à celle-ci. D'une autre figurine qui vient d'un autre site, c'est celle que je me suis achetée en novembre, mais fin novembre en fait. Donc je n'ai pas profité du Black Friday pour cette figurine. Je n'étais pas dans les conditions en fait du Black Friday. Toujours est-il qu'en fait pour le mois de décembre, tu auras officiellement 3 vidéos figurines. 2 vraies figurines qui ont coûté dans les 30 euros. C'est l'autre je crois qu'elle était à 25 euros, celle que tu verras après, sur une autre vidéo. Et donc dans ces cas-là, quand ce sont des figurines comme ça, il y aura une vidéo totalement dédiée à la figurine. Je tiens à préciser. Et donc après il y aura ma fameuse vidéo récap de ce que je possédais avant. Pour ce qui est de cette figurine, je l'ai payée au prix de 30 euros lors de la convention TGS. Si tu n'as pas vu ma vidéo où je présente mes achats de la convention TGS, soit Toulouse Game Show, je t'invite à aller voir en petit i ou en barre d'infos. Oui t'as vu j'ai fait un effort, j'ai assorti mon apparence avec la jeune fille, même si je n'ai pas mis de bonnet de Noël tout simplement parce que honnêtement, Noël, je n'aime pas du tout cette fête. Donc je te envoie aussi en i pour voir une vidéo où j'explique un petit peu tout ça. Pour ce qui est donc de la figurine, comme je te l'ai dit, je l'ai acheté sur le stand de Shibi Akihabara qui était donc présent à Toulouse. Donc je te montre vite fait un petit peu le sac pour que tu puisses voir et avoir toutes tes infos. Mais de toute façon, je te mets toutes tes informations dans la barre d'infos. Et ça c'est le sac qui est en train de se casser la gueule, merci. Donc c'est parti, on va d'abord ouvrir la figurine ensemble, on va la monter ensemble comme ça tu peux voir toi-même aussi à quoi elle ressemble. Je sais qu'il y a aussi une édition 2019, je pense très clairement que je vais craquer pour l'acheter. Je ne sais pas encore où parce qu'une abonnée, je vais te mettre son nom ici, qui est l'abonnée, donc qui est la plus calée que je connais au niveau des Vocaloids, m'a donné des informations par rapport au nom des figurines, etc. Et elle m'a dit qu'il y avait une version 2019, très clairement je pense que je ne vais pas tarder à me l'acheter. J'ai vu aussi qu'il y avait une endoroïde Hatsumimiku version Noël et je pense aussi que je vais craquer. Alors, à savoir, je n'aime pas Noël, mais tout ce qui est esthétisme, comme ça, vêtements et accessoires de Noël, j'apprécie. Voilà, c'est la fête en soi que je n'apprécie. Donc on va la monter ensemble et à la fin on va utiliser ceci qui est un plateau tournant. Donc comme ça tu pourras voir la figurine vraiment dans tous les sens, sans avoir de grosses patounes qui pourraient éventuellement te déranger et te gêner au niveau visuel de la figurine. Voilà, donc c'est parti. Avant de commencer, je viens de me rendre compte que je ne t'ai pas montré la boîte dans ces détails pour cette vidéo. Je l'ai fait sur la vidéo, donc du coup achat, mais je n'avais pas fait pour là. Donc je vais vite fait te montrer la boîte comme ça. On ne va pas faire ça en tour, etc. parce que ça ne servira à rien. Quoique je ferai peut-être une image vue d'ensemble comme ça en tournant sur le plateau à la fin. Ça peut être rigolo. Voilà. Ici on a toutes les infos. On a donc la licence. Et la même chose, je crois. Je crois que c'est la même image. Oui, c'est la même image des deux côtés. Par contre, ma boîte a pris un petit peu cher. Je ne sais pas si tu verras. Voilà, elle a pris cher. Elle était comme ça quand je l'ai acheté parce que j'ai vérifié quasiment un peu après. Et je n'avais pas pris de pète dans le trajet. Donc le seul truc qui est vicieux en fait, c'est qu'au niveau de la déco, là tu vois, tu te dis, en fait, il y a du scotch et tout, il faut couper. En fait, c'est un scotch transparent. Donc c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. Mais donc à savoir, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est ma première figurine en boîte. Donc je découvre l'univers de la figurine en boîte aussi. Voilà. Ah, je l'ai abîmé. J'aurais dû passer par le bas. Ok. Oh, ok. Donc si bien c'est qu'elle est protégée à l'intérieur, mais bon, en même temps, j'ai envie de te dire que heureusement. Ok. Ok. Ah, elle pèse son poids quand même. Je pensais qu'elle serait plus légère, elle pèse son poids. Ok. Ah, d'accord. Oh, il y a plein de morceaux, j'aime pas ça. Ah non, ça va. On a du coup les petites couettes, la petite canne à sucre et les tiges pour la planter sur le socle. On a... Je suis désolée, mais là, franchement, là, pour Hatsune Miku, mais ça, c'est Hatsune en fait. Ne, Hatsune, pardon, pas Hatsune. Au moins, la tête est protégée, ça, je veux dire, la tête est protégée, mais c'est quand même marrant à voir. Oh, bien, bien. Oh, elle est trop belle. Ah, il y a un petit défaut. Ah, c'est... Oh mince, une tâche. Oh non, elle a une tâche. Elle a une tâche de noir. Elle a une espèce de graine beauté. Non, oui, donc, elle a une petite tâche en mince. Elle est juste trop belle. Voilà. Donc, j'étais pas prête. J'ai regardé dessous, il y a sa petite culotte. Voilà, petit cadeau. J'étais pas prête à ça. Donc, ok, les couettes, elles sont à mettre ici. La canne, elle doit être à mettre dans une des mains. Ah, s'il y a une main particulière, oui. Il y a un sens particulier, ok. Par contre, je ne vois pas. Ah, d'accord, les cannes, en fait, la tienne. Je pensais que c'était comme moi, les figurines que j'ai, où, en fait, la canne... Ça peut être une idée de déco. Je dis ça, je dis rien. Mais, ouais, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, oui. Moi, je suis habituée aux figurines où on a la tige qui rentre dans le personnage. Et c'est un petit peu chiant, je trouve. Là, la canne, enfin, les tiges supportent le personnage. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Je ne vous ai pas montré. Il y a le socle. Alors, on verra très, très mal. Oh, bravo, vive le gant rouge. Voilà. On a donc le petit socle qui est juste trop mignon. Là, on va le mettre là. La figurine, je vais juste la poser pour éviter les catastrophes en attendant. Ici, donc, il faut découper. On va découper tout ça. Et ce que je vais faire surtout, c'est que je vais tout re-ranger méticuleusement, enfin, très soigneusement plutôt. Je vais ranger tout ça parce que forcément, vu que je vais déménager dans pas spécialement longtemps, ça va vite passer en fait. Bah, je préfère. Ouais. Ah, d'accord. Je ne sais plus si je te l'avais montré. Mais en fait, il y a le schéma dessous. Ça, c'est pratique. Donc, je suis en train de regarder le schéma. Oui, donc, elle, elle est bien dans le gros truc. Et après, les autres tiges sont dessous. Ok. On va d'abord lui mettre les petites couettes parce que je trouve ça bizarre de voir Miku sans ses couettes. Ah, elles sont vachement bonnes. Même les couettes, elles ont leur poids. Est-ce que c'est le bon côté ? Hum, les couettes vont vers l'arrière. Donc, je pense que c'est comme ça. Ça ne s'enfonce pas vraiment, mais j'ai peur en fait. Ah, non, ce n'était peut-être pas de ce côté. J'ai peur de faire des bêtises en fait, de la casser ou quoi. Bon, on va dire que c'est comme ça. Ce n'est pas grave si elle n'est pas totalement enfoncée à mes yeux. Parce que je préfère qu'elle ne soit pas totalement enfoncée à la couette plutôt que... Ah, ouais, celle-là, elle rentre tout pile. Oh, la blague. Non, non, ouais. Il y a un petit jeu, je trouve. Ok. Et ça pèse son poids, c'est bien. Ça fait plaisir par rapport au prix. Après, voilà, comme je te l'ai dit, je n'y connais rien. La mienne, elle a quelques défauts. Oh, ma première figurine, il y a des petits défauts. Bon. J'essaie juste de mettre la couette un peu mieux. Ça ne veut pas trop. Est-ce que tu me crois si je te dis que la couette qui s'est rentrée toute seule facilement est tombée toute seule facilement aussi ? Bah ouais, c'est un petit peu bizarre aussi. J'ai envie de te dire. Bon. Ah, par contre, si tu mets les couettes, tu ne peux plus jouer avec le coup du... Je te pose sur un meuble. Eh, c'est bancal quand même, votre truc. Moua ! C'est bancal, votre histoire, là. Et ça, c'est dans ce sens, là. What ? Ah, ça soutient les couettes. Ok. Je crois que ça soutient les couettes. Alors, on va déjà mettre peut-être sa canne à sucre. Ça pourrait être très bien. Par contre, la canne à sucre est très, très, très fragile. Donc ça, c'est à prendre en compte. Les gars, si la canne à sucre ne rentre pas, comment on fait ? Aïe ! Ah, j'ai perdu une couette. Bon, ma première figurine est un fail total. Les couettes sont tombées. Et ce qui m'embête surtout, c'est qu'en fait, la canne à sucre ne rentre pas dans les mains. Ah, si. Disons, il ne faut pas avoir peur de casser sa figurine. Moi, je te le dis. Il y a combien de morts comme ça, en canne à sucre, à essayer de mettre sa truc dedans ? Franchement. Bon, on va rester comme ça. Sur l'image, elle traverse. Moi, je vais éviter qu'elle traverse parce que je n'ai absolument pas confiance du tout dans la solidité du truc. Ouais, c'est ça. Ok, on est d'accord. Le truc est censé se poser comme ça, au niveau de la couette. Ça, ça passe. On est d'accord. Bon. Maintenant, c'est la bonne. Oui, parce qu'aussi, un petit défaut, mon tabouret tient aussi bien que mon trépied. Voilà. Où est passée la deuxième couette ? Où est passée ? J'ai perdu une couette. Non, c'est bon. 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 j'ai peur du moment où la figurine va tourner toute seule sur le socle voilà le seul truc qui va pas c'est cette purée on va dire ça comme ça de tâche qu'elle a au visage qui lui fait une espèce de grain de beauté qui est un petit peu dommage sinon je la trouve juste magnifique alors ce qu'on va faire bien entendu pour le visuel avec le plateau tournant c'est que je veux enlever ce petit tissu là parce que ça va pas le faire sinon tu ne pourras pas bien l'avoir voilà donc c'est parti 1 2 2 1 1 2 2 ... 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